Alloué au débat est conclu. Avec votre permission, nous pouvons passer aux déclarations des députés. Je me lève ce matin pour parler de l'éclosion du COVID-19 dans le foyer d'Extended Care à Capuch Kaysing, déclaré le 6 janvier. L'éclosion n'a pas été considérée comme terminée jusqu'au 24 février. Malgré les appels constants à ce gouvernement d'agir de façon proactive, nous avons été témoins d'un long et douloureux déclin qui a coûté 16 vies dans notre communauté. Près 30 % des résidents dans ce foyer sont décédés, 90 % des résidents, 19 personnels. Les familles ont été coupées parce qu'il y avait un manque de mesures et pas de transparentes. J'ai entendu des travailleurs de première ligne qui ont crié à l'aide parce qu'ils étaient dépassés. J'ai entendu des familles dont les proches ne recevaient pas des bains pendant des journées et ils n'avaient pas des médicaments et des aliments. Et cependant, on disait que les niveaux de dotation personnel étaient stables, la situation était contrôlée. Et c'était les affaires normales. C'était bien loin de la verne. Les travailleuses et les travailleurs de première ligne, les partenaires de santé dans la région et la communauté en général pour leur dévouement, leur solidarité pensant à cette difficile éclosion. Merci, M. le Président. Déclaration au député, le député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Je vais mentionner deux des chefs communautaires les plus accomplis à Perth-Werlington. Ils veulent s'assurer qu'on reste en bonne santé. Et après la Journée internationale de la femme, je voudrais mentionner, ce sont des femmes. La Dr. Nicole Mercer, c'est la médecin hygiéniste de Perth-Werlington, santé publique. Et elle a été reconnue comme une personne d'influence avec un prix du gouvernement local. Elle mérite bien. La Dr. Mercer, c'était la première médecin hygiéniste qui a suggéré d'avoir des couvre-visages. Et les gens ont suivi. Pendant une époque difficile, la Dr. Mercer a ciblé le positif. Et pendant toute sa carrière, elle a été très positive. Elle a eu une école de médecine où il y avait peu de femmes. Mes concitoyens ont de la chance d'avoir la Dr. Mederchip et son leadership pendant cette époque difficile. La deuxième personne, c'est la Dr. Marriott Fasson, médecin hygiéniste de santé publique de Perth-Werlington. Je la connais depuis des années. Je ne pense pas qu'elle a pris un jour de congé depuis cette pandémie. Quand elle a commencé, comment elle a la passion, elle a répondu. On peut faire un changement pour toute une génération dans la santé publique. Ils n'ont pas demandé à avoir une pandémie. Ils n'ont pas d'être dans les journaux tous les jours. Et ils ont pris le leadership pour sauver les vies. On en a besoin et on le remercie. Merci. La députée de London Fenshaw. Merci. Ça fait deux ans depuis que ce gouvernement a coupé le programme, a fait exploser le programme pour l'autisme. Et en fait, beaucoup d'enfants deviennent trop vieux pour recevoir des services. Les enfants qui reçoivent des services ont eu une réduction de services et leur famille espère que le financement temporaire ne sera pas arrêté. Ça fait des années qu'on a annoncé qu'on va changer le programme pour l'autisme en Ontario. C'est un programme basé sur les besoins, mais la ministre l'a dit, mais ne peut pas confirmer que c'est les cliniciens et pas les bureaucrates qui auront le dernier mot. Il n'y a pas de stratégie spécifique pour le Nord, les Autochtones et les personnes racialisées. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu d'accès au programme depuis des années. Et ces plafonds d'âge, il ne faut pas répondre aux besoins. C'est un problème que ce gouvernement a créé et refuse de résoudre. Chaque part d'un enfant souffrant d'autisme peut vous dire que chaque jour est très important. Les parents doivent mettre des hypothèques dans leur maison, être en dette, travailler plusieurs emplois, voyager des heures pour assurer que les enfants reçoivent la thérapie. Ils vont au-delà de leur part. Il est bien temps que le gouvernement s'engage à un modèle basé sur les besoins qui n'oublie aucun enfant. Les familles dépendent de ce que vous ayez un bon programme. Merci. Déclaration des députés, le député d'Ajax. Merci. Je prends la parole pour reconnaître la journée internationale de la femme qu'on a célébrée hier et les femmes fortes à Aide, Ajax et Durham. Comme la ministre des services à l'enfance et à la condition féminine ont reconnu, les femmes sont incroyables partout. Depuis ma communauté, les femmes ont joué un rôle en paradis à Ajax et les usines de défense étaient employées et il y avait des milliers de femmes à travers le Canada. Ces femmes comme des femmes aux bombes ont aidé le Canada pour fabriquer des munitions. En 1957, on a eu le début d'Ajax et j'étais fier d'être présent quand on a dévoilé un ministre à un monument qui a parlé des contributions des femmes. Louise Johnson, qui va célébrer son centième anniversaire, était cette année, était à la cérémonie et a aidé à la construction de ce monument, la conception de ce monument qui célèbre les réussites des femmes. Je veux remercier elles et toutes les femmes qui ont contribué à notre province et à notre pays. Déclaration de députée suivante, la députée de Kitchener-Centre. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, pendant que le gouvernement a préparé un projet de loi de sensibilisation sur l'ennemi falsiforme et la thalassémie, j'ai été contacté par Regina Ward qui me disait que j'ai du racisme quant aux médicaments. Quand j'ai appelé Regina, elle a dit qu'elle avait des problèmes, elle recevait des prestations du programme ontarien pour personnes handicapées. Et sans l'aide des professionnels qui ne connaissaient pas assez la dépranocytose, et donc elle a fait beaucoup de tests, elle a étalé une clinique pour les douleurs, une visite à un hôpital à Sainte-Catherine a tout changé. On lui a donné l'impression qu'elle voulait des stupéfiants. Elle a été bannie d'avoir des services du programme, Monsieur le Président. Regina reçoit des soins palliatifs, même pendant cette époque, elle lutte pour le protocole d'ennemi falsiforme qui soit obligatoire pour tous les hôpitaux de la province. Les libéraux ne l'ont pas adopté, et maintenant les conservateurs font des affiches. Les affiches ne vont pas sauver Regina et d'autres qui souffrent ces annuités dans les systèmes de soins de santé. Et vous savez ce qui va aider ? La mise en œuvre immédiate du protocole de l'ennemi falsiforme. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, la députée de Flanbourg-Glenburg. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Je vais prendre un peu de temps ce matin pour me vanter de la popularité de Hamilton avec les producteurs du cinéma. 34 compagnies de production sont venues à Hamilton et cette année, cette tendance continue avec déjà une demi-douzaine de productions cinématographiques en cours. Disney Lifetime Broadcast ont choisi un monde pour leurs produits. Par exemple, le très populaire et ma série préférée, The Handmaid's There, a filmé des scènes pour sa quatrième scène. Hutchins au Beach Boulevard. On attire l'attention de beaucoup de producteurs. The Umbrella Academy, un programme de super-héros était à Dundalkins, à la rue Ottawa et dans le marché Diamond. In the Dark, filmé à l'aéroport de Hamilton en janvier. Et la fantasy de Netflix, Slumberland, est filmée au Collège Mohawk. Et il y avait aussi The Hunger Games. Hamilton a une industrie du cinéma incroyable. Un studio de plusieurs millions de dollars sera dans un site de manufacture. Et on pense avoir un centre de cinématographique de 14 acres. C'est le troisième groupe dans la cinématographie au Canada, un montant, et je suis très fier de ça. Merci. Déclaration du député. Le député de Kito-Atenant. Bonjour, Monsieur le Président. Depuis le 1er février 2021, j'ai été à des nations accessibles par avion en appui du lancement du vaccin contre la COVID-19. Il y avait de l'hésitation dans certaines Premières Nations. Et les gens hésitaient parce que les peuples autochtones, les Premières Nations, n'ont jamais été au début de l'année. Nous sommes toujours en arrière de la queue. Mais la plupart de nos communautés n'ont pas accès à des médecins à plein temps, des cliniques, des pharmacies ou de l'eau potable propre. Et je savais que je devrais aider parce que les gens n'étaient pas sûrs si le vaccin était sécuritaire et qu'il faut prendre pour protéger la santé de leur famille, nos langues et notre mode de vie. Cela a pris beaucoup de gens pour avoir ce vaccin. Maigwitch pour les gens qui ont aidé à ce que les gens soient dans la liste, soient vaccinés et que c'était prêt à aller. Je vais remercier Orange, le docteur Omur-Tian, tous les médecins et les infirmières qui sont venus dans le Nord. Beaucoup pour la première fois pour vacciner la population. C'est un soulagement de savoir qu'on a complété la phase 1. La vaccination ne veut pas remplacer toutes les disparités à l'accès aux soins de santé que la population a. Et cette opération pour les communautés éloignées, elle va dans la bonne direction. Maigwitch. Merci. La prochaine déclaration, le député de Guelph. Merci. Cette semaine, j'ai eu l'honneur de parler à une marche de protestation contre le Lower Dufferin's Land. C'est clair que la population ne veut pas que les terres humides soient pavées, ne veulent pas que leurs maisons soient menacées par des inondations. Ils veulent que la qualité d'eau dans les grenades soit protégée. Les gens sont d'écouter du manque de préoccupations et se demandent pourquoi le Premier ministre et le député de Piquet ne regardent pas ces préoccupations. Pourquoi on prend des mesures extrêmes pour dépasser des décennies de protection environnementale pour aider un promoteur immobilier qui a des poches profondes ? Pourquoi on n'écoute pas la première déclaration des school gods ? Juste hier, on a eu une stratégie sur les inondations qui indique l'importance de maintenir les terres humides actuelles pour nous protéger des inondations. Pourquoi le ministre force le Bureau de protection de la nature de la région de Toronto pour détruire les terres humides contre toute évidence ? Je demande au gouvernement d'écouter la population, écouter la population que veut cette arrêtée ministérielle révoquée, qui veut que Dufferin's Creek soit protégée. Écouter les gens qui ne veulent pas que leur maison et les entreprises soient à risque d'inondations. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, le député de Chatham, Kent-Limmington. Merci, M. le Président. Il y a cinq ans, beaucoup de choses peuvent se passer pendant cinq ans et moins de cinq ans. On a vu l'invention de la télévision, la Grande Dépression, la Prohibition, la Deuxième Guerre mondiale, le premier homme sur la lune, l'expansion de l'Internet, les téléphones stationnaires, cellulaires, les voitures qui se conduisent. C'est incroyable. Imaginez si vous étiez en vie pour tout voir. C'était le cas pour Marion Sun, de 99 ans, de ma circonscription de Chatham-Kent-Limmington. Le 28 février, Sunday, Marion était très fière de recevoir le vaccin. Marion vit toute seule à la maison de retraite de Chatham. Il a perdu Augustine. Ils étaient mariés pendant 75 ans et il est décédé il y a quatre ans. Elle est enthousiasmée de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants plus souvent et elle est protégée pendant la pandémie. Marion va célébrer son 100 ans le 5 avril. Quand elle était jeune, elle était en vie pendant la troisième vague de la grippe espagnole et elle et ses frères et soeurs l'ont contractée. Son frère de deux ans est décédé malheureusement, mais ça a survécu. On voit l'impact que ça touche les gens. On travaille pour avoir le vaccin et on peut voir la lumière au fond du tunnel. Et si Marion peut le faire, on peut le faire. Nous sommes forts ensemble et on espère qu'on pourra revenir à la nouvelle normale bientôt. Merci beaucoup. Déclaration du député d'Odor West-Nepi. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole pour reconnaître le bon travail fait par la Fondation Elder Care d'Ottawa. Soins aux aînés. En 2000, Adam Knight a créé la Fondation Elder Care des soins aux aînés pour aider la qualité de vie de nos aînés dans les maisons de soins de longue durée. Il a établi cette fondation après l'expérience qu'il a vue sa grand-mère. Et donc, il voulait résoudre des problèmes que les aînés comme sa grand-mère avaient, le manque de similisation, l'isolement et le mauvais équipement dans les foyers. Il voulait faire toute une différence. Adam Viva Qualicum à Ottawa-West-Nepi et sa femme Jessica et deux filles, Talia Eleora, ont tous travaillé ensemble pour établir cette fondation et faire un travail incroyable. La charité donne des fonds pour les 13 foyers de soins de longue durée sans bille lucrative à Ottawa, deux qui sont à Ottawa-West-Nepi et ils ont levé presque un million de dollars jusqu'ici. En 2020, Adam était obligé de s'arrêter un peu parce qu'ils avaient du travail et on a élu Oriana Thumbraith et avec Linda Garcia et Adam Lee et continuent le travail de cette fondation. Betty Hope Kipens, qui a célébré son 80e anniversaire, elle participe au conseil d'administration et a organisé une marche au Camille de Santiago pour lever des fonds. A tous les appuyants pour cette fondation, merci de vous améliorer la vie de nos aînés. C'est tout le temps qu'on a fait pour les déclarations de députés.